La céphalée de tension est de loin la plus fréquente des causes de mal de tête. La céphalée de tension est souvent d'intensité faible à moyenne. Il n'y a pas de caractère pulsatile, mais plutôt une impression de poids, de pesanteur. La douleur n'est pas augmentée par l'effort. La durée de la douleur est très variable, de 30 minutes à plusieurs jours. La céphalée de tension repose sur des tensions musculaires et une sensibilité des muscles autour de la tête, de la mâchoire et du cou. Chez les personnes qui présentent des céphalées de tension chronique, le système de la douleur peut se dérégler et conduire à l'apparition de douleurs chroniques. Les antidouleurs permettent de soulager lorsque la douleur est trop intense, mais ils ne sont pas toujours nécessaires. Le fait de s'aérer, de se reposer, de boire ou de manger, de masser la zone douloureuse peuvent suffire à aller mieux. Le fait de pouvoir garder une bonne posture du corps lors de l'écriture à l'école aide également beaucoup. Le travail de détente de la musculature, ainsi que la gestion du stress, la gestion des émotions qui peuvent contracter les muscles, est également d'une grande aide pour diminuer les céphalées de tension. Il est assez fréquent que l'on puisse avoir à la fois des épisodes de migraine et des épisodes de céphalées de tension. Il est important de pouvoir distinguer les deux puisque leur prise en charge sera différente. Lorsque les maux de tête sont fréquents, il se peut que la consommation de médicaments antidouleurs et antimigraineux deviennent régulière. Il faut dans ce cas être méfiant, car les antidouleurs et les antimigraineux, prises de façon régulière, peuvent être la cause des maux de tête. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. J'ai mal à la tête, je prends des médicaments antidouleurs et cela crée encore plus de mal de tête, je reprends encore plus de médicaments. On considère qu'une prise d'antidouleurs devient à risque de créer des maux de tête si, sur une période de 3 mois, il y a eu au moins 10 à 15 médicaments pris chaque mois. Si c'est le cas, il peut être utile d'envisager une diminution de ces médicaments antidouleurs de façon progressive pour voir si cela peut diminuer le mal de tête. Le traitement des céphalées de tension repose donc plutôt sur une bonne hygiène de vie, une bonne posture du corps, un travail de relaxation musculaire ainsi que la gestion du stress et des émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada